The Elder Scrolls, c'est une de ces sagas dont chaque opus a son lot de fans et de détracteurs. C'est simple, le meilleur Elder Scrolls, c'est presque systématiquement celui par lequel on l'a découvert. Moi, c'est Oblivion, d'autres c'est Skyrim, d'aucuns c'est Daggerfall, mais j'ai rarement vu autant d'affect dans les témoignages que j'ai pu lire et entendre que chez les défenseurs de Morrowind. Découvrir en 2002 un monde ouvert en 3D porté sur console, qui plus est, et avec un monde aussi vertigineux et des possibilités aussi riche, ça marque à jamais une vie de gamer, pour sûr. Morrowind, c'est l'entrée de la formule Elder Scrolls dans le troisième millénaire, avec un world design formidable, une direction artistique encore aujourd'hui déroutante, et un système de jeu de son temps qui est passionnant à découvrir ou redécouvrir à notre époque. Dans le cadre de cette rétrospective consacrée à la série The Elder Scrolls, j'ai le plaisir de vous accueillir dans cette deuxième partie, qui traite de l'histoire et propose une analyse du troisième opus de cette licence, The Elder Scrolls III Morrowind, ainsi que les autres jeux et extensions qui ont accompagné sa sortie. Installez-vous confortablement, versez-vous un bon vin de Tsujama, et bienvenue dans l'XP ! La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Oli, un grand merci pour leur confiance. Oli, c'est une marque d'Aiste Tea et de boissons énergisantes qui offrent toute une variété de parfums que j'ai pu essayer moi-même grâce à de nombreux échantillons. Bon, il y en a des tas et des tas, mais mon préféré, ça a vite été le parfum Cactus Camel à la figue de Barbarie, j'aime bien me plonger dans l'inconnu. En tant que consommateur régulier de boissons énergisantes, c'est vraiment le haut du panier, surtout que ces dernières contiennent de la New Caff, de la caféine cristallisée bien plus efficace que la caféine classique et qui évite le crash, post-caféine. Si vous plaignez que je le parle trop vite dans mes voix off, vous savez qui blâmer. Oli a pour gros avantage d'être très écologique. Un seul pot permet d'économiser pas moins de 50 canettes et les sachets sont entièrement recyclables. Aussi, ce sont des produits beaucoup plus sains, qui ne contiennent ni sucre, ni taurine, ni colorants et arômes artificiels. Mieux, les boissons contiennent des antioxydants et des vitamines. Ouais, on peut dire que c'est healthy. Et ce, c'est sans oublier la gamme sportive hydratation, pour ceux qui se bougent un petit peu plus que moi en train de monter cette vidéo depuis des jours. Je ne peux que vous recommander Oli, et en particulier les packs découvertes. Ce sont de petits box échantillons où vous avez la majorité des saveurs proposées par la marque. En Ice-T, je ne peux que vous recommander la saveur framboise-vanille-hibiscus, mais vu que je connais pas trop vos goûts, le pack découverte est la meilleure façon de découvrir ces boissons healthy, bien meilleure pour la planète et pour votre santé. Essayez tout ça évidemment avec le code JADENCORE5 pour profiter de 5€ de réduction sur votre commande, ce qui fait revenir le pack à 19,99€ avec un shaker. Et bien sûr, profitez d'une réduction de 10% avec le code qui s'affiche à l'écran. Toutes les informations sont dans la description, et encore une fois, merci à Oli de soutenir l'émission. 1994, dans les locaux de Bethesda Softworks dans l'état du Maryland. La compagnie ayant publié de nombreux jeux de sport est forte du succès de leur jeu adaptant un célèbre film de science-fiction de James Cameron, The Terminator. C'est un des premiers FPS à sortir sur support MS-DOS se vendant assez bien, et le studio compte réitérer l'exploit en sortant une deuxième puis une troisième adaptation, la dernière en date se nommant Terminator Rampage. Sauf que Bethesda, après avoir distribué leur dernière mouture, voit un gros colis retourner au studio. La chaîne de magasins de jeux vidéo Radio Shack a remarqué que les boîtes de Terminator Rampage contenaient les mauvaises disquettes. Oui, il y en avait 6 par jeu au total, et ce ne sont pas moins de 6000 exemplaires du jeu qui reviennent dans les locaux de Bethesda. La direction décide donc de placer plusieurs petites mains fraîchement recrutés, pour faire le travail ingrat de vérifier et remplacer les disquettes de chaque boîte. Et parmi ces nouveaux employés chargés de faire cette base besogne, il y a un certain bonhomme. Et ce bonhomme, c'est Todd Howard. Todd Howard, vous connaissez sa tête, son pédigré, ses grandes frasques et sans doute sa réputation actuelle. C'est un des game designers et producteurs les plus célèbres de l'histoire du jeu vidéo qui aura marqué toute l'industrie de ces 20 dernières années, autant qu'il aura suscité d'admiration et de détestation. Bon, cette rétrospective n'est pas un portrait. Surtout que l'ami Howard n'est pas la seule tronche derrière les jeux The Elder Scrolls, vous verrez. Mais s'il faut en passer par là, on va revenir un peu sur le personnage, même si c'est pas si simple vu qu'à l'instar de son copain Molineux, c'est pas facile de faire la part entre le storytelling et la réalité. Oui, la principale source qu'on a sur sa biographie, c'est Toddy qui la raconte lui-même. Todd Howard, c'est un passionné de jeux sur ordinateur depuis sa tendre enfance et l'acquisition de son Apple II, où il a appris en autodidacte la programmation. Howard, dites-vous que c'est avant tout un type qui sait mettre des pieds dans les portes, avec pas mal de bagou et qui vient alors de terminer ses études dans la finance. Après une embauche qu'il a galéré à décrocher, le type gravit peu à peu les échelons de Bethesda en faisant ses preuves en tant que designer et producteur, en travaillant notamment sur la licence Terminator et il fait office de couteau suisse dans le studio. L'histoire entre Todd Howard et la licence The Elder Scrolls a commencé au moment d'adapter le premier opus, The Elder Scrolls Arena, dans sa version CD-ROM, pour arrêter d'avoir à changer les disquettes toutes les demi-heures. Howard est en charge de ce portage et intègre par la suite l'équipe de développement de Daggerfall comme... Sun Designer. Et pas que, il s'est greffé au projet comme homme à tout faire, comme d'hab, c'était commun dans les années 90 quoi. Donc il fait audio, mais aussi de l'assurance qualité, de l'art, du design, un peu de programmation, même s'il avoue aujourd'hui être un codeur assez médiocre. Après Daggerfall, Bethesda croule donc sous de trop nombreux projets à la fin des années 90. En développement simultané au studio comptait deux jeux de sport, un jeu de SF, un jeu à licence Independence Day et deux projets pour The Elder Scrolls. Oui, c'est un peu l'usine. Après la sortie décevante de Battlespire, Bethesda choisit de réorganiser la licence The Elder Scrolls et de la diviser en trois sous-franchises. The Elder Scrolls Classics pour les gros jeux canoniques avec le prochain opus en chantier qui s'appellera alors The Elder Scrolls III Tribunal, les Elder Scrolls Legends, de petits jeux pour raconter des événements clés de l'histoire de Tamriel, dans laquelle on inscrit donc Battlespire, et enfin The Elder Scrolls Adventures, également de petits jeux pour incarner d'importantes figures historiques de cet univers avec un système de choix dynamique dans le scénario. Todd Howard hérite alors de la direction du premier projet The Elder Scrolls Adventures pour lancer la sous-licence, alors que Bethesda commençait à drastiquement réduire ses effectifs au sein du studio qui enchaînait les échecs commerciaux. En 1997, on est en plein dans la frénésie Tomb Raider et autres jeux d'aventures qui se vendaient alors extrêmement bien. Pour Todd Howard, très enthousiaste et motivé, c'est dans cette direction que la licence doit se diversifier, tout en gardant quelques éléments simples de RPG, pouvoir discuter avec tous les PNJ, explorer des donjons et laisser le choix dans les dialogues. On garde l'essence du genre RPG pour la coller avec une structure de jeu d'action. Le monde n'est plus généré procéduralement, mais fait à la main par des designers pour maîtriser le world design. Le cadre d'aventure décidé par Todd Howard et sa petite équipe se situe dans la province de Martefell et le joueur incarnera un personnage rouge-garde imposé. L'équipe et notamment Kurt Coleman voulaient absolument faire un jeu de pirates, ça faisait viber un peu tout le monde. Le jeu est donc baptisé du nom du peuple habitant ce cadre d'aventure, ce sera donc The Elder Scrolls Adventures Red Guard. L'histoire prend alors place 4 siècles avant Daggerfalle Arena, en l'an 864 de l'ère 2ème où nous incarnons un jeune héros rebelle, Cyrus, qui prend la route de l'île de Swords MacKay à la recherche de sa sœur disparue. L'histoire est plus courte, plus droite au but et rythmée, plongeant le joueur dans une intrigue politique, le poussant à explorer les moindres recoins de cette petite île rouge-garde ensoleillée. Le moteur de Daggerfalle, le X-Engine, est réemployé dans une version adaptée aux nouvelles cartes graphiques, et puisque la taille du monde est bien réduite, la technologie 3D est poussée dans ses derniers retranchements, en créant des modèles 3D de tous les personnages et environnements, ce qui n'était pas le cas sur Daggerfalle et Battlespire. Bon, à la fin des années 90, continuer à faire des jeux sur MS-DOS, alors que le support Windows prend de plus en plus de place, ça rend le développement pas simple. Surtout avec une équipe autant sous pression que les autres, dans une entreprise qui prend peu à peu l'eau, et l'échec de Battlespire ne va pas améliorer le moral. Les ambitions sont donc bien tassées, et dans une logique de réduire les coûts, l'équipe enregistre elle-même pas mal de voix. Par exemple ce mec là, c'est la douce voix de Todd Howard. Bon, l'équipe reste assez optimiste, et met en chantier deux autres projets de suite à Redguard pour étendre la sous-licence The Elder Scrolls Adventures, à savoir Eye of Argonia, qui se passerait dans la province du Marais-Noir, avec l'inspiration Indiana Jones et le Temple Maudit, puis le projet Paradise Sugar, qui permettrait de vivre les aventures du baron du crime Khajiit, Srantah, dans la province d'Elswaïr. Ouais bah d'abord il faudrait que Redguard soit un succès commercial avant de faire des plans sur la comète, et c'est donc le 31 octobre 1998 que The Elder Scrolls Adventures Redguard est distribué aux Etats-Unis. The Elder Scrolls Adventures Redguard est un objet assez étonnant dans la franchise The Elder Scrolls, et d'autant plus à cette époque. La formule du jeu d'aventure prend ici complètement le pas sur le RPG, qui en est réduit à une simple gestion d'inventaire et un système aléatoire de touches sur les ennemis. Si le jeu a graphiquement assez vieilli, son côté chatoyant, plein de couleurs, intégrablement doublé, avec une petite VF bien pépite, Franchement je trouve que ça a un charme fou. Pour la première fois de la licence, puisqu'on se concentre sur un héros qui nous est imposé, on adopte une vue à la troisième personne, permettant de contempler Cyrus sous tous les angles. Et... ses gros angles oui. Cette esthétique low poly comme on le dit aujourd'hui, franchement bon elle est charmante. Non mais regardez ces saucisses à la place des bras. Ce sol qui bave de pixels, ces animations répétitives toutes mignonnes, franchement personnellement ça me rappelle de bons souvenirs de Dark Fox 6 2. Et puis le jeu faisait bien ramer les PC de l'époque. Faut dire, c'est du propre pour 98. Le level design est globalement très bien pensé. On a la ville principale de Strauss Mackay qui sert de hub plutôt bien construit, avec des plaines alentours où il y a plein de trucs à découvrir. L'histoire, forcément linéaire, est très bien rythmée et originale. Une investigation dans l'atmosphère chaude et ensoleillée d'un film de piraterie, avec un protagoniste principal charismatique et des designs vraiment surprenants et beaux, annonçant les expérimentations géniales qui viendront dans Morrowind. Genre regardez le batelier. Ça sort tout droit de je sais pas quel numéro de metal hurlant. Et ça c'est vraiment pour me plaire. Même le scénario, il se laisse vraiment suivre. On est content de découvrir de nouveaux éléments de intrigue, et plus on se rapproche de la fin, plus les backgrounds et les personnages sont chouettes. Bah du coup Redguard, c'est trop cool. T'as une tarte de découvrir le jeu, alors ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi les contrôles ? Putain mais je dois faire quoi ? Franchement, c'est une horreur. Dites-vous que c'est du Tomb Raider dénimé de quasi toutes ses qualités. Déjà, quand vous débarquez là-dedans, c'est juste imbitable. Aucune phase apprentissage, on nous balance la figure deux ennemis, et à nous de vous démerder avec des contrôles ignobles. L'idée, du moins je crois, c'est de reproduire les duels au fleuré à la manière d'un film de K-PTP, avec des estocs à placer dans le bon angle et au bon endroit. C'est injouable. D'abord, vous faites des petits sauts en ligne droite pour frapper vos ennemis avec toute la délicatesse qui vous caractérise, puis vous pouvez pas faire pas de côté, ou sauter avec un minimum de précision pour attaquer l'ennemi sous un autre angle. Ah non 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 non. Soit vous bourrez et vous prenez des mandales, donc stock de potions obligatoires, soit vous vous retournez régulièrement tel un gracieux transpalette. La strat que moi j'ai trouvée pour les combats ? Bah moi je saute tout le temps, en appuyant sur CTRL pour attaquer. J'ai peut-être l'air con, mais au moins les ennemis sont perdus, et parfois ça touche. Ayez très hâte d'avoir un portage VR de Redguard pour profiter de cette superbe caméra. Et votre pire ennemi dans ce jeu ? Je vais détruire mon PC ! Je te jure, putain je vais détruire. Ce sont les donjons ! De manière plus générale, les sauts, les cordes, et la physique générale du jeu. Alors je sais pas si le jeu a été fait pour née de médium, mais à chaque foutu pression sur un bouton n'exécute l'action qu'une demi-seconde plus tard. Et alors cette demi-seconde vous allez la haïr, la détester et la maudire sur 48 générations. C'est simple, il faut tout anticiper. Quand le personnage va s'élancer par rapport à la plateforme, où il va retomber, s'il va mettre les bras pour sauver la chute, ou s'il va pas juste changer d'angle. Redguard, c'est un jeu très intéressant sur bien des aspects. Histoire, univers, personnages, atmosphère, mais souffrant d'une exécution très médiocre, rendant le titre quasiment injouable, d'autant plus avec nos standards actuels. Si je n'ai pas passé un moment horrible dessus non plus, je reste assez déçu, compte tenu de la promesse et de l'originalité de la proposition. Explorer l'île de Sros Mackay était vraiment plaisant, mais si je peux ne plus jamais refoutre les mains sur Redguard, eh ben oui, je ne vais pas m'en plaindre. Redguard est, de la même manière que Battlespire, un échec commercial assez cuisant, qui creuse toujours plus la trésorerie déjà pas bien pleine de Bethesda. Vous imaginez bien, les projets Adventures Eye of Argonia et Paradise Sugar sont annulés, et tant qu'à faire, on bazarde aussi cette idée de sous-franchise. Le studio n'a alors plus que une seule carte en main, le projet The Elder Scrolls III Tribunal, qui est toujours très attendu par la communauté de fans d'Arena et de Daggerfall. Le patron de Bethesda, Chris Weaver, doit alors attirer de nouveaux investisseurs pour rendre ce projet possible, et opère un petit montage que je vais essayer de vous expliquer, parce que c'est assez essentiel. Allez, écran vert avec les bulles, là, c'est bon. En gros, jusqu'ici, Bethesda Softworks est une division de la société d'informatique Media Technology. Chris Weaver décide donc de torpiller Media Technology et de créer, en parallèle avec Robert Altman, une nouvelle entité, sous la forme d'une holding ou société mère, Zenimax Media, ayant pour but de rassembler plein d'acteurs de l'industrie et simplifier l'administration de toutes les filiales. Bethesda est donc transférée à Zenimax Media et divisée en deux entités. Bethesda Softworks, la société d'édition, et Bethesda Game Studios, le studio de développement. C'est donc une nouvelle ère pour Bethesda, qui mise alors tout sur le troisième opus The Elder Scrolls. Todd Howard ressort les cartons, et notamment les idées posées par le game designer de Daggerfall, Julian Lefei, qui a quitté la société. The Elder Scrolls III Tribunal devait alors être un jeu à l'univers très classique et confortable pour les amateurs de fantasy, avec un focus mis sur un mode multijoueur à l'image de Battlespire. Tribunal devait prendre pour cadre l'archipel de l'automne, la province d'origine des eaux elfes, plongeant le joueur dans des intrigues de cours, impliquant les magiciens elfes de l'ordre des psychiques, et les différentes maisons dirigeant la région. Mais bon, ce cadre d'aventure ne ravit pas vraiment les développeurs qui hésitent à déplacer l'action dans la province volcanique de Morrowind. Le jeu devait à l'origine situer son action sur l'archipel de l'automne. Puis, en vrai on s'est dit « mec on s'emmerde, et si on faisait un truc avec des gros volcans et genre des insectes géants de partout ? » Bien entendu les autres se sont demandé où je voulais en venir, et le meilleur moyen de convaincre Todd Howard, c'est d'ajouter « Star Wars » à la fin de la phrase. Donc je lui ai dit que le jeu devrait être un mix entre Dark Crystals et Star Wars, et évidemment ça l'a accroché tout de suite. J'ai eu tous les gros insectes que je voulais, et on a tout déplacé vers la région des elfes noirs. Quand le titre est confié à Todd Howard comme chef de projet, c'est tacté. Le jeu devient The Elder Scrolls III Morrowind, et les designers, sous la houlette de Ken Rolston, s'affairent à adapter tout le travail de pré-production à la région des elfes noirs. Le choix qui est fait est largement celui de l'originalité. On veut s'éloigner d'une héroïque fantasy médiévale classique et l'ornier, pour les designs, du côté des cultures du Moyen-Orient, de l'Egypte et du Japon féodal. L'ambition ? Être à l'avant-garde en proposant un jeu révolutionnaire, et l'équipe de Bethesda Game Studios est alors démultipliée en passant de 6 à 35 employés à plein temps, orchestré par Todd Howard qui bazarde la génération procédurale du monde qu'il n'a jamais appréciée, pourtant marque de fabrique de la licence. Howard préfère faire modéliser manuellement tous les environnements et faire profiter d'un world design moins expansif mais mieux léché, et blindé de détails comme il l'avait esquissé sur Redguard. Pour ça, les développeurs cessent enfin d'utiliser le moteur maison X-Engine, avec tous ses défauts, et Bethesda acquiert le moteur Nettimers, qui avait déjà fait ses preuves sur des jeux en 3D tels que le MMORPG à succès Dark Age of Kaamelott. Le truc qui permet à Morrowind d'être développé avec plus de sérénité, c'est le gros contrat signé avec Microsoft, s'apprêtant à concurrencer le marché des consoles avec sa Xbox. Le constructeur, comme ils le feront avec la franchise Fable, se tourne alors vers des titres de RPG sur PC pour les amener vers le public bien plus large des consoles de salon. Ouais, on voulait vous gâter hein, les consoleux. Donc, back then, les japonais RPGs, c'est ce qu'on aimait, les Final Fantasies, c'était ce qu'un RPG était. Vous savez, Western RPGs n'ont pas vraiment, vous savez... Cool ? Vous pouvez dire ça, mais personne n'avait fait ça comme nous. C'est ce qui va être une expérience première personne, c'est ce qui va être une open-world, vous allez pouvoir aller où vous voulez. Morrowind n'est pas de prendre votre main à tout, vous pouvez faire un jeu en Morrowind, et nous n'allons pas... Morrowind literally dit ce que vous avez fait, vous êtes en train de faire votre save, vous êtes sûr que vous voulez aller ? Et nous allons vous dire oui, nous allons vous dire oui, nous allons vous vous débrouiller votre jeu intentionnellement, c'est ce que c'est ouvert ce jeu. Le deal entre Microsoft et Bethesda est donc simple, il faut faire en sorte de porter l'intégralité de Morrowind dans une version Xbox jouable. Et oui, c'est pas une mince affaire, même si la Xbox a un hardware très similaire au tour PC de l'époque, le monde, il est gigantesque, les possibilités sont quasi infinies, la masse de travail est titanesque, et le jeu change sans cesse de direction jusqu'à accumuler pas mal de retard. Annoncée en 2000 pour une sortie en 2001, les développeurs enchaînent des heures et des heures de boulot pour faire avancer ce mastodonte. Le terrain de jeu est réduit de moitié, et on confirme l'absence totale d'un mode multijoueur. A la place, l'équipe se penche sur la création d'une petite merveille, le The Elder Scrolls Construction Set, un outil accessible permettant de créer ses propres modifications et même aventures dans le jeu de base. Et si vous avez vu ma vidéo sur Neverwinter Night, ayant eu la même idée à la même époque, avec son système de modules, vous savez ce qui va se passer. C'est une horreur à programmer et à rendre accessible, ça ralentit considérablement le développement, bref, c'est une tannée, mais indispensable selon Todd Howard, considérant le modding essentiel à cette époque du jeu vidéo sur PC. Ouais, Bethesda, ils sont en pleine restructuration, ils évoluent un peu dans un sacré bordel, les bureaux sont temporaires, les bâtiments du studio sont en travaux, et les développeurs finissent par coder le jeu sur des tables de fortune posées genre sur des traiteaux. Ouais, histoire que vous voyez un peu l'ambiance. Dites-vous que tout le monde est persuadé que dans quelques mois, Bethesda, ça va simplement fermer. Tout est assez chaotique, mais l'équipe est soudée et communique visiblement assez bien, la hiérarchie leur laissant pas mal les mains libres. L'équipe est en majorité jeune et passionnée, et ne compte du coup pas leurs heures, enchaînant les semaines de 80 à 100 heures de travail. Le tandem formé entre Ken Rolston, le lead designer très excentrique et un nerd accompli avec Todd Howard, chef de projet à l'opposé total, permet de trouver des compromis entre une expérience de RPG exigeante voulue par Rolston et un jeu fun et immersif voulue par Todd Howard. Heureusement, l'équipe marketing se rassure après le colossal succès du premier film Seigneur des Anneaux cartonnant dans les salles, les jeux d'heroic fantasy se vendant alors comme des petits pains. Le titre est finalisé donc avec pas mal de retard, entraînant pas mal de tension avec les équipes d'assurance qualité et The Elder Scrolls III Morrowind est publié le 1er mai 2002. Dans Morrowind, on se situe en l'an Katsune, en entrainant quant qu'on s'entraîne. En élecu! La Honore, le Hirte School 1927 de l'ère 3ème, et on est directement dans la peau d'un prisonnier qui est acheminé par navire jusqu'à la gigantesque île volcanique de Vfvardenfell. En plein coeur de la province des Elfes Noires où Dunmeur occupé par les impériaux, Morrowind. Une fois sorti, oh ! Oh putain, vous avez des sales tronches ! On choisit son peuple et sa classe. Pour moi ce sera Mitra, une mage de bataille argonienne, du plus bel effet, et on choisit pour la première fois un signe de naissance donnant quelques bonus. Par décret de l'empereur lui-même, on est libérés, et à nous l'exploration, l'aventure, le frisson de la... On arrive bien vite à la bourgade de Balmora rencontrer un espion pour le comte de l'Ordre des Lames, Philippe Poutou. Bref, on remplit des tas de missions en faisant des tas d'aller-retour et en découvrant une poignée de guildes, blabla, paf paf blabla, jusqu'à découvrir en enquêtant sur une mystérieuse prophétie que nous sommes en réalité la réincarnation de Nerevar, une quasi-divinité de Morrowind, j'ai nommé le Nerevarine. Gros soucis, Dagoth Ur, une autre entité de Morrowind, propage son mal sur toute la province, son armée s'apprêtant à déferler et briser le gros rempart d'énergie là, et il est de notre devoir de l'arrêter pour... faire ce que dit la prophétie. Vous avez skip le dialogue, ça va, je sais. Bon, le temps que tout le monde accepte votre identité, que ce soit les grandes maisons, les tribus cendrées, l'Ordre des Lames, etc, etc, bah vous avez déjà passé 200 heures à crapahuter dans Vardenfell, vous n'avez pas pris de douche depuis des jours, il serait peut-être temps d'aller poter les fesses de Dagoth Ur dans les cavernes du Mont Écarlate au milieu de la map. On suit à la lettre le plan de Vivek, le type, pas la ville, on brave les armées infernales et vous allez filouter façon combat contre Jaguar Tarn dans Arena pour neutraliser cette énergumène. Après de modestes remerciements, eh bah, Vardenfell n'attend plus qu'à être exploré. Morrowind fait partie de ces piliers quasi-intouchables du RPG sur ordinateur, un des univers virtuels sur lesquels les joueurs ont passé le plus de temps à compléter des quêtes, arpenter ses régions cendrées et optimiser leurs personnages jusqu'à l'absurde. Pour ma part, j'y acquit Morrowind, comme beaucoup de mes jeux étant plus jeune, pendant la frénésie Obligion et ne possédant pas un ordinateur suffisamment puissant pour faire tourner ce monstre comme les trois quarts des gens à l'époque, je me suis rabattu sur cette boîte brune du plus bel effet. La promesse d'un monde géant était grisante comme celle d'un terrain de jeu infini, surtout au vu du nombre de modes disponibles en ligne et d'une communauté hyper active pour enrichir cette fantastique proposition. Car Morrowind s'est aboré avant tout une ambiance. Tous les joueurs l'ayant retourné vous le diront, c'est encore aujourd'hui très osé comme type de fantasy. En lieu et place d'épiques pleines peuplées d'un bestiaire familier de dragons, fées et autres démons, Morrowind propose un monde boueux, gris, recouvert de cendres fumantes du volcan au centre de la carte. La direction artistique du jeu est vraiment très audacieuse. Vous avez des champignons géants, des marais puants, des galeries de pierres ocres peuplées de créatures vraiment… bizarre. C'est une vraie planète d'extraterrestres qui nous est donnée à parcourir. Les ruines d'Ou et Meurs ont sensiblement évolué depuis Daggerfall et Arena, avec un aspect presque futuriste qui dénote intrigue et qui pousse à s'intéresser plus avant à cet univers déroutant. Genre, regardez ce truc là et ce perso là. Le jeu est d'une part bavard en proposition artistique loufoque et d'autre part de justification. Des kilomètres de texte, vous allez en bouffer des milliers. C'est assez fou pour un jeu qui met autant en avant la simplicité de son interface et la fluidité de sa découverte, qui en parallèle ouvre cette espèce de terrier de lapin à quiconque veut s'intéresser plus en avant au monde, à la cosmologie et aux organisations de son univers. La free-form experience, c'est une narration hyper intéressante et qui démarque Morrowind et le reste des opus des The Elder Scrolls de la concurrence. Le lore ou univers, fleuve, background, appelez ça comme vous voulez, c'est un élément essentiel à tout RPG, dont son intégration est un vrai casse-tête. Soit vous y allez de manière baroque avec une narration littéraire et opulente à la Baldur's Gate avec ses longs pavés de texte, ce qu'on appelle péjorativement le lore dump, soit celui-ci se met en retrait et tente de transpirer à travers d'autres éléments de jeu, world design et gameplay en tête. À la From Software évidemment, mais on peut également citer les excellents Thief et Arx Fatalis. The Elder Scrolls et en particulier Morrowind propose une hybridation hyper intelligente. Construire un world design excessivement riche et intriguant et laisser des kilomètres d'explications littéralement à portée de clic, conciliés dans tout un tas de livres passionnants. Et pas que des livres, tous les personnages ont des tas de choses à dire sur chaque élément du jeu. Et le tout est facultatif, vous n'aurez aucun mal à finir Morrowind sans vous farcir des tas de textes terrifiants pour les gamers les moins lecteurs, à la différence des quelques jeux Infinity Engine que j'ai pu chroniquer auparavant. Le journal de quête, sauf pas mal l'adonne avec des mises au point assez claires et bien écrites qui pallient à l'absence de marqueur de quête, salutaire pour les fans de Pure Exploration et rédhibitoire pour d'autres, j'ai pas tranché personnellement, même si bon, ce journal rangé chronologiquement est assez bordélique. Mais quelle idée d'avoir fait la guilde des guerriers entre-temps ? J'en étais où moi ? En outre, le world design, c'est la plus majestueuse réussite de Morrowind, voire de The Elder Scrolls, voire même oui de Bethesda. Tout est pensé pour que les joueurs s'orientent facilement. Les points de voyage rapides, qui sont dans Arena et Daggerfall dans de simples menus, voire dans ce genre d'immondices, quelle horreur ! Ici ils sont sous forme d'immenses échassiers au design déroutant. Ça paraît pas comme ça mais c'est vraiment du pur génie. Une grande taille pour pouvoir être repéré de loin, dans toute la ville et ailleurs, comme un phare quoi, un son caractéristique, émis et localisé en stéréo pour aider à s'orienter et les repérer, et un look qui transmet toute l'identité visuelle de Morrowind, grandiose et étrange. Mais la qualité du world design est d'autant plus brillante quand on la met en relation avec l'architecture des quêtes à accomplir. On débarque dans un village portuaire qui nous conduit vite à Balmora, une petite cité qui servira pendant une bonne partie de l'aventure de Hub, vers lequel faire des allers-retours pour compléter des quêtes. Et c'est là que l'écologie des quêtes fait sa magie, les quêtes principales restent pendant quelques temps dans un cercle restreint. Les quêtes de guildes poussent le joueur à s'éloigner progressivement, et quelques quêtes secondaires doivent être complétées à l'autre bout de la carte, à l'image de cette femme amoureuse d'un brigand retrouvée à l'opposé de Vvardenfell. Ce sont trois niveaux de distance qui sont induits de manière trifluide par le jeu, ne dispersant pas le joueur, en le poussant à se décourager en marchant des heures à traverser Vvardenfell, mais plutôt l'incitant à progressivement s'approprier et s'éloigner de chaque région, sans jamais le contraindre et en lui bloquant des zones. Enfin, c'est un travail d'orfèvre, et je me suis jamais senti ennuyé par l'exploration. Ajouter à ça à quel point le monde il est tangible, surtout pour l'époque, on peut prendre tous les objets qu'on voit, les voir disparaître, on dirait qu'on peut modeler le monde à notre façon, en plus des PNJ qui ont une routine crédible. Et puis, on ne se lasse pas de voir les architectures exotiques des différentes villes, toujours surprenantes, référencées. Et même si les biomes ne sont pas d'une diversité folle, les développeurs ont su pimenter tout ça avec de nombreux effets météorologiques bien fichus. Les couchers de soleil sont sublimes, la verticalité est partout, et la distance d'affichage, oui bon, que j'ai poussé avec un petit mode, permet de contempler de beaux panoramas. Et ça, ben oui, Bethesda, ils le savent, en poussant à de nombreux moments à utiliser un sort de lévitation, permettant d'autant plus profiter d'une liberté totale, et ben oui, flexer sur leur moteur d'affichage phénoménal pour 2002, on a vu. Bon, c'est du très haut niveau, certes, mais qu'on ne se mente pas, ça peut parfois se révéler un peu labyrinthique. Putain, mais je suis où ? Comment je sors de là ? Ouais, la gigantesque cité de Vivek est un parfait exemple. J'ai toujours pas compris comment elle était foutue. Et il en va de même quand vous vous retrouvez au centre de la carte, bon courage pour pas vous retrouver coincé. C'est le défaut mais aussi l'immense qualité de cette nouvelle formule Elder Scrolls, une écologie urbaine très complète, avec prison, appartement pour chaque PNJ, et shop, auberge, etc, quitte à rendre les gros centres urbains labyrinthiques. Ah oui, j'étais assez content d'avoir la boîte du jeu, avec sa carte physique pour pouvoir repérer où se situent les villes au début de l'aventure. C'est vraiment pensé pour ça, et ça ajoute un plus très chouette de déplier son parchemin et de faire l'itinéraire à la main. Mais bon, sans cette carte, c'est relativement cryptique. Surtout que certains noms de villes, tel Vos, tel Arune, tel Fir, tel Branor... Putain, mais il m'avait dit où déjà le mec ? Ah, et je dois vraiment parler de la musique ? C'est l'âge des grandes OST de Jeremy Saul, avec l'apparition de ce thème principal galopant, invitant à l'exploration d'une terre mélancolique, avec la promesse d'une aventure inoubliable. Difficile de rivaliser avec ses compositions, et le reste de la bande originale est tout aussi magique. Même si bon, je ne me souvenais pas que le thème principal était joué aussi souvent dans le jeu. J'ai eu tendance à en avoir un peu marre au bout d'un moment, mais bon, ça va, un très débitoire. Et puis, à niveau sound design, moi je ne me lasse jamais des bruits de pas. On dirait qu'on porte de petites tongs feutrées et qu'on marche dans de fines flaques d'eau claire. Oui, j'aime bien. Question système de jeu, même si la création de personnages a sensiblement été appauvrie par rapport à Daggerfall, et en même temps c'était littéralement imbitable, les millions de possibilités sont là. Enchantement, création de sorts complètement abusés, alchimie, système de maladie, de réputation, la possibilité de s'entraîner. Ajoutez à ça aucun scaling selon les niveaux, les armes les plus puissantes sont accessibles dès le début pour qui sait où elles se trouvent, et des dizaines d'autres possibilités comme devenir un vampire, accomplir des quêtes de dédra pour avoir des items uniques. Bon, Morrowind est un bac à sable qui vous occupera des centaines d'heures, sans même que vous soyez un joueur chevronné de RPG. Car ouais, le système de performance based leveling est ici grandement amélioré, faisant augmenter sensiblement la puissance des compétences que vous utilisez le plus, jusqu'à même excuser toutes les potentielles erreurs de build lors de la création de autres personnages. Prenez mon perso par exemple, je voulais faire une magicienne qui sait manier des haches, une sorte de Battle Mage. Oui, j'arrête la blague. Mais à mesure dans le jeu, les combats en mêlée m'ont finalement beaucoup plus plu que de switcher continuellement avec mes sorts. Sauf que mes stats, eh bah, c'était celle d'un lanceur de sorts. Et donc si j'ai un peu galéré au début, l'augmentation progressive de chaque caractéristique de combat en mêlée a permis au jeu de s'adapter à moi lentement, mais de manière extrêmement gratifiante. Oui bon, au bout de quelques dizaines d'heures, à devoir bien m'accrocher. J'ai listé pas mal de grandes qualités indéniables de Morrowind, qui est largement un jeu à replacer dans son contexte dans 2002. Ou un monde ouvert en 3D aussi libre avec autant de contenu et sur console hein, quand même, quelle prouesse hein ! Eh bah ouais, c'était du jamais vu. Mais il faut parler de ce qui fait mal sur ce jeu si vous souhaitez le découvrir ou le redécouvrir aujourd'hui en 2024. Déjà... Qu'y a-t-il ? Ah, ouais, graphiquement ouais, même modé, vos yeux risquent de saigner un peu. Dépêchez un peu. Pour les vues ! Même si l'univers ouvert en full 3D, c'était du révolutionnaire, les modèles paraissent aujourd'hui très grossiers. Les gros polygones dans la nature rendent parfois vraiment moche. Assez ironiquement, ce sont les séquences dans les donjons finalement qui ont le mieux vieilli. Les designs un peu plus rectangulaires sont plus faciles à accepter avec nos standards, et ces derniers sont assez bien fichus avec tout un tas de trucs à ramasser dans tous les coins. C'est pas l'instrument de torture d'Arena, ni les labyrinthes de Daggerfall. Et puis, le plus gros reproche que j'ai à faire aujourd'hui à Morrowind, c'est son gameplay. Je sais pas si je me batte ou si je suis en train de récurer des chiottes. Les attaques ont un pourcentage de chances de toucher, comme les tigres et les sorts, à la manière des premiers Elder Scrolls et d'un paquet d'autres RPG imitant le jeu dans le papier. Cependant, avec le bond en avant dans le genre du action RPG à la première personne, cette mécanique pourtant à la base du genre RPG se révèle ici hyper frustrante, en particulier pendant les dix premières heures de jeu. Touche ! Hey mais touche ! Être face à un ennemi moche et pauvrement animé, à louper ses coups d'épée, voire pire, niveau frustration en lui tirant 200 flèches dans la tête pour qu'une seule ne touche, bon courage pour vous accrocher hein ! Oui, il y a des astuces pour entraîner rapidement vos compétences, mais le jeu se montre assez peu accessible aujourd'hui, à la différence, nous en parlerons de l'opus suivant. Aussi, la puissance de vos coups est strictement basée sur le temps que vous passez à enfoncer le clic gauche de la souris avant d'attaquer. En gros, il faut charger toutes ces attaques. Ça, mixé avec la probabilité aléatoire de toucher, ça rend les bastons aussi peu fun que dans Arena et Daggerfall où on avait au moins le loisir de gigoter la souris dans tous les sens. Là, y a que dalle ! En gros, pour s'amuser, il faut pousser jusqu'au niveau 10. Oui, vous allez marcher à 2 à l'heure et bien galérer, mais Morrowind est un jeu qui a pour cœur le sentiment de progression. Il faut bien commencer en bas de l'échelle pour commencer à grimper. Ah, et son système d'expérience et de progression est si flexible que, à revers de la médaille, c'est un des RPG les plus faciles à casser. Et je parle même pas du système de création de sort. Certains trouvent ça fun, ça rend le jeu malléable, d'autres considèrent ça comme un défaut majeur du jeu. Moi, je penche pour la première option. J'aime bien quand les jeux émergent un peu quitte à les casser. Morrowind souffre de cela. C'est un jeu innovant, frais, original et largement en avance sur son temps qui a redéfini le RPG immersif en monde ouvert, ouvrant la voie à tout un sous-genre à travers les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Morrowind fait partie de ces jeux dépaysans qui a défriché par ses innovations tout un terrain du RPG libre et vertigineux. Si les limitations techniques font de cet opus un jeu difficile à redécouvrir pour les joueurs les plus jeunes, la voie qui la pavée restera, elle, impérissable. The Elder Scrolls III Morrowind est un rouleau compresseur à sa sortie, avec ses pas moins de 4 millions de ventes en quelques mois et se hissant parmi les jeux les plus vendus de la Xbox. La saga The Elder Scrolls retrouve alors ses lettres de noblesse, et Bethesda se dote d'une immense communauté de fans. L'outil de modding se voit assailli par la communauté, qui se met à partager sur internet des milliers et des milliers de modes permettant d'étendre l'expérience presque à l'infini. Le jeu écope de notes absolument dithyrambiques, empochant de très nombreux prix, le consacrant comme jeu de l'année 2002 et encore aujourd'hui listé parmi les tout meilleurs jeux vidéo de tous les temps. Maintenant que la flamme est à nouveau là, il faut l'entretenir le mieux possible pour éviter qu'elle ne s'estompe. Bethesda encourage la communauté en proposant d'abord des plugins, des armes, armures, zones et même quêtes supplémentaires téléchargeables sur leur site web, puis se lance dans la création d'une extension exclusivement sur PC qui prendra le nom de Tribunal. Alors bon, pour que vous compreniez, dans la plupart des studios de cette époque, une extension pour un jeu, donc un gros contenu additionnel vendu moins cher pour étendre l'expérience, c'est très souvent développé par une équipe B, pendant que la grosse équipe A finalise le jeu. C'est le cas de Neverwinter Nights, Dungeon Siege et quasi toutes les extensions que j'ai traitées jusqu'ici. Pour Tribunal, la masse de travail sur Morrowind était si énorme que son développement a à peine débuté après la sortie du titre. Ouais, donc le timing est extrêmement serré pour les développeurs qui n'ont que cinq petits mois pour créer toute une extension pour Morrowind. Et l'équipe design, épuisée nerveusement par Morrowind, se déchire lorsqu'il faut décider de la direction qu'oprendra l'extension. Entraînant la démission de Doug Goodall, un des principaux designers de l'opus après une réunion explosive. Heureusement, le Construction Set, élaboré par l'équipe, est d'une très grande aide, les développeurs n'ayant qu'à assembler des niveaux avec pour gagner le plus de temps possible. Entre temps, le patron de désormais Zenimax Media, Chris Weaver, qui avait fondé Bethesda, quitte la tête de la société, laissant Robert Altman, patron de la holding, et Bethesda continuant à développer sa pouleuse d'or, et donc sa première extension. Tribunal est une extension pour personnages de haut niveau, destinée à être jouée après la quête principale du jeu, et propose une grosse aventure, se situant à Lonsanglo, la capitale de Morrowind, située sur le continent de Tamriel cette fois-ci. Pour y accéder, c'est simple, il suffit de discuter avec un personnage et… J'y suis déjà là ? Comme ça ? Bon, on est plongé donc dans une intrigue politique impliquant les élites de Lonsanglo et les ruines situées sous la capitale. Quelques features sont ajoutées un peu à l'arrache dans le jeu, histoire de justifier l'existence d'une extension qui ne soit pas qu'une aventure supplémentaire, sans mettre le bazar dans le jeu de base et créer trop de conflits, d'où la zone de Lonsanglo qui est à l'écart de l'île de Vvardenfell, pour pas parasiter. L'extension The Elder Scrolls III Tribunal est ainsi publiée bien rapidement le 6 novembre 2002. Tribunal est une petite extension pour personnages de haut niveau sans prétention. On vous offre le cadre d'une ville assez rudimentaire, bien que beaucoup moins habitable que Vivek, divisé en 5 zones, avec plusieurs options supplémentaires assez bienvenues. Le musée permet de revendre plus cher des objets uniques, les artisans peuvent confectionner des armes, des armures, etc. Et aussi, même si j'ai joué à l'édition Gotty, qui incluait de base les deux extensions, Tribunal amène un journal de quête, un peu mieux rangé, permettant de trier les différentes entrées par quête en cours. Bon, je trouve que c'est toujours autant le bordel, c'est bugué jusqu'à la moelle, et je remercie une fois de plus Lilou la Nerevarine pour la meilleure soluce de tous les temps. Le principal atout de tribunal, c'est certainement pas sa carte. C'est bel et bien son histoire, permettant d'accomplir des séries de quêtes pour Almalexia, l'une des trois tribunaux de Morwind, parcourir des souterrains, des ruines d'Omer, des tombeaux. Ouais, les différentes zones manquent pas mal de diversité, et les quêtes se ressemblent un peu toutes, les événements s'enchaînant sont trop de liens. Jusqu'à un final vraiment chouette, avec un plot twist assez bienvenu. Ça sauvera pas vraiment la torture que sont certaines quêtes. Hum, les missions d'escorte, dans les années 2000. Regardez à quel point je suis en train d'expérimenter le fun. Ah, et une des nouveautés de tribunal, c'est censé être les mercenaires recrutables. Autant vous dire qu'avec un pass-fining au temps à la ramasse, mieux vaut passer son chemin. Pareil pour les bébêtes qui sont censées transporter le loot. Jamais je fous le moins de trucs là-dedans, vous rêvez ou quoi ? Globalement, concernant le scénario, les thèmes abordés sont intéressants, dans le cadre d'un long sanglot occupé, et où de nombreuses factions tentent de se tirer la couverture. Ce qui traverse le scénario de tribunal et prolongeant les thèmes abordés dans Morrowind, c'est la question de l'autorité, complètement perdition, et d'une élite capricieuse qui tente de recouvrer sa puissance, même si ces dernières ne sont que des carapaces vidées de leur pouvoir. Et puis, purement en termes de l'or, c'est cool, hein ? On a tout un arc autour de la confrérie noire, on rencontre des liches légendaires, et on explore tous les secrets du pouvoir au sein des provinces de Morrowind. Franchement, les personnages sont assez bien écrits, il y a le Malexia et le forgeron de Wemmer-Radak en tête, mais le tout passe assez vite, et personnellement, j'ai eu un peu de mal à m'investir. C'est une simple extension qui ajoute déjà pas mal de features chouettes niveau confort de jeu. Clairement, bon, c'est pas du foutage de gueule, même si j'attendais un truc un peu plus grandiose. Ce tribunal reçoit un relatif bon accueil de la part de la presse et des joueurs, même si les différentes features supplémentaires sont plutôt maigres. Heureusement, l'extension profite de la vague Morrowind, et Bethesda continue sur sa lancée en développant une seconde extension, avant de s'attaquer à un prochain gros opus de la saga The Elder Scrolls, décidant d'y consacrer six petits nouveaux mois de développement cette fois-ci. C'est pas beaucoup plus, mais l'extension se pourvoit d'un concept un peu plus fort que Tribunal. On se dirigera vers le nord, et on va intégrer de la neige, des nordiques, et des loups-garous. L'extension est baptisée Blood Moon, et compte corriger tous les défauts qui ont été pointés dans Tribunal. Pas de zone à explorer ? On conçoit tout de suite une île à découvrir. Pas de nouvelles grosses mécaniques ? On permet aux joueurs de se transformer en loups-garous ? Pas de nouvelles factions ? On intègre la nouvelle compagnie de l'Empire Oriental. Blood Moon est pensé pour être joué à peu près n'importe quand dans l'exploration de Morrowind, les développeurs expérimentant un nouveau système de level scaling adaptant les ennemis au niveau du joueur. Et on nous propose de rejoindre l'île de Solstheim, que les habitants de Vvardenfell décrivent comme « froid, venteux et inamical ». Ah oui, tout en programme. L'histoire se concentre autour d'un conflit entre des colons impériaux et des natifs de l'île de Solstheim, n'acceptant pas l'irrespect que ces derniers ont pour la nature et les entités qui coexistent. A nous donc de choisir à qui s'allier, mais bon, dans les deux cas on va pas dire qu'on respecte de fou à la faune de l'île. Durant la promotion, Blood Moon, avec son cadre froid et le concept de lycanthropie au centre du titre, a une vraie identité. Et l'extension est publiée le 3 juin 2003. Blood Moon a tout son lot de nouveautés pour nous faciliter la vie dans Morrowind et surtout du contenu supplémentaire qui est carrément le bienvenu. Déjà on respire un peu plus niveau difficultés. La quête peut être entamée un peu plus tôt que le niveau 20 ou 30 et les fessées sont un peu moins violente que dans Tribunal. Oui, un peu moins, ça va. Comptez une longue quête principale, très fournie, des tas et des tas de personnages avec leur quête secondaire dans un cadre d'aventure froid et résineux. Toujours aussi bien designé avec ses hautes pierres permettant de s'orienter et des bords de falaises plus simples à escalader que Dagoth Hur. Ça parait con dit comme ça mais ça évite quelques crises de nerfs. En même temps, cette petite carte supplémentaire, vous allez la connaître par cœur car la quête principale traîne un peu en longueur. Si ce qu'elle raconte est assez intéressant avec l'implication de Irsin, le dédra de la chasse, ainsi que des loups-garous et autres conflits entre tradition nordique et la modernité impériale. D'ailleurs plein de moments ont fait penser à Mask of the Betrayer. Le jeu vous fait bouffer de la quête aller-retour dans tous les sens aux quatre coins de la map. Quand il faut accomplir les six rites près des roches pour se faire accepter par les villageois, je peux vous dire que c'est pas faire des proutes avec des stalactites qui vont vous divertir. Blood Moon, c'est globalement très sympa. L'atmosphère froide et mystérieuse marche assez bien et c'est chouette de quitter un peu les steppes sombrées de Vardenfell pour des paysages un peu différents. Le gros plus en termes de contenu, c'est la possibilité de se transformer en loup-garou. Seul le vampirisme était possible dans le jeu original. La lycanthropie donne accès à tout un tas de pouvoirs très puissants avec son lot de contraintes et le gameplay est littéralement un autre jeu. C'est rigolo 10 minutes mais votre inventaire va vous manquer très très vite. Blood Moon fait tout ce qu'on attend d'une bonne extension. Variété de l'univers, nouvelles zones à explorer, contenus à collecter et scénarios qui se laissent bien suivre. J'ai vraiment apprécié cette dizaine d'heures supplémentaires passées sur l'île de Solstheim et franchement, j'y retourne quand vous voulez. L'extension Blood Moon est bien mieux accueillie par la presse et les joueurs que Tribunal. Morrowind profite un peu plus tard d'une édition au jeu de l'année bien méritée, compilant les deux extensions avec le jeu de base et Bethesda peut désormais regarder vers l'avenir. Les progrès technologiques des années 2000 semblent inarrêtables et l'équipe ne cesse d'améliorer la technologie interne d'un studio qui ne fait que gonfler en effectifs. Bethesda est couronnée d'un succès critique et public et le prochain opus canonique de la saga The Elder Scrolls devra prouver à la face du monde que cette exploration dépaysante de Vardenfell n'était pas un coup de chance. L'équipe tourne alors leur regard vers la nouvelle génération de consoles alors que la PS3 et la Xbox 360 pointent le bout de leur nez et que l'industrie s'apprête à profondément être métamorphosée. La prochaine cathédrale de Bethesda sous l'égide de Todd Ward prendra place dans les contrées verdoyantes de Sirodil, corrompue par un au-delà infernal, celui de l'Oblivion. Un tournant qui s'apprêtait à diviser cette communauté à nouveau rassemblée comme amorcer l'avenir d'un genre en ébullition. Morrowind est disponible sur tout un paquet de plateformes, aujourd'hui dans sa version GOTY, incluant donc les extensions Tribunal et Blood Moon. Vous n'aurez aucun mal à la trouver sur Steam, GOG surtout pour la modder plus facilement, mais aussi sur Xbox et est inclus dans le Game Pass de Microsoft. Alors, les terratones de mods pour magnifier, changer, étendre et même chambouler Morrowind sont vraiment légion. Vous n'avez qu'à faire un tour chez la vénérable conférie des traducteurs pour vous en convaincre et faire vos courses si vous voulez vous lancer dans l'opus dans de bonnes conditions. Une des meilleures manières de découvrir Morrowind aujourd'hui est de passer par l'incontournable moteur open source Open Morrowind, encore en bêta quand j'écris cette vidéo. C'est un mod qui transpose le jeu à un autre moteur plus stable, sans temps de chargement, adaptation à toutes les résolutions et systèmes d'exploitation à Mac, Linux, etc, et un gros polish fait sur les graphismes. Bref, c'est une merveille technique concoctée par nos amis modder, comme toujours avec les jeux Bethesda. Toujours dans la veine des projets de mode pharaonique de la communauté, je me dois de vous parler de Skywind, toujours en développement pour le moment, une transposition de tout le contenu de Morrowind dans un monstrueux mod pour Skyrim. Ça a l'air d'être vraiment très ambitieux, donc affaire à suivre. Sinon, pour une expérience un peu différente, il y a le mode Moroblivion, dont on entend assez peu parler, qui retranscrit donc Morrowind dans le moteur Oblivion. C'est à vous de voir. Et pour ce qui est de Redguard, si jamais, il est dispo sur Steam, GOG et dans le Game Pass de Microsoft également, mais il est rarement vendu très cher. Je vous remercie d'être arrivé à la fin de cette seconde partie consacrée à la saga The Elder Scrolls. Le prochain épisode traitera, vous vous en doutez, de Oblivion et de tous les autres jeux annexes et ses extensions. C'est l'épisode par lequel j'ai découvert la licence, il me tarde vraiment de vous en parler. Il y a une quantité titanesque d'infos sur le développement de Morrowind, la vidéo aurait pu durer au moins une heure de plus, donc je vous renvoie à ce merveilleux article de Polygon qui retrace tout le développement du jeu avec des interviews de devs. C'est une vraie mine d'or pour tous les fans de Morrowind. La création de cette rétrospective me demande énormément de temps et d'investissement. En même temps, il y a un tas de jeux à tester, documentation à étudier. C'est pour ça que le meilleur moyen de me soutenir est de faire un tour sur ma page Patreon. Même le plus petit soutien me permet de produire indépendamment ce genre de contenu dont la création ne suit qu'une seule règle, faire des vidéos que j'aurais eu envie de voir. Pour me soutenir, vous pouvez également liker et partager cette vidéo en vous abonnant à la chaîne et activer la cloche. Aussi, n'hésitez pas à glisser en commentaire et raconter votre expérience sur Redguard et sur Morrowind que vous l'ayez découvert à l'époque ou sur le tard comme moi. En tout cas, on se donne rendez-vous très vite pour la suite.